Et oui, c'est déjà un nouveau Shabbat qui approche et la paracha de la semaine s'appelle Pekoudé, c'est la dernière de l'Exode. On commencera un nouveau livre, on ouvrira une nouvelle page la semaine prochaine. Donc Pekoudé, il s'agit des ors encore une fois qui sont mis en place pour créer le tabernacle, le temple portatif, le Mishkan. Et donc c'est l'Exode chapitres 38, 39 et 40 et je vous invite à aller lire directement dans le texte pour vous faire votre propre opinion directement. Donc les thèmes que j'ai retenus, c'est changement et fidélité au passé, comment faire ? Et puis l'importance du fait de rendre compte et aussi l'importance de célébrer nos accomplissements, nos réussites, une fois qu'un ouvrage est accompli. C'est particulièrement approprié en préparation du Shabbat, puisque nous tournons la page de la semaine et nous célébrons, nous nous réjouissons de tout ce que nous avons accompli. Et nous nous autorisons à nous poser, nous reposer, nous mettre dans une autre dimension. La question se pose, comment rester fidèle au passé tout en restant ouvert et ouverte aux évolutions ? Donc au moment où se crée le judaïsme rabbinique, c'est des discussions qui datent de moins 100 à plus de 100 et la première compilation c'est aux alentours de plus de 100. Et donc la Mishna à ce moment-là est formée et forgée et mise en place et compilée. Et donc cette Mishna c'est l'enseignement oral, c'est le deuxième livre en réalité qui est central dans le judaïsme d'aujourd'hui, mais qui est le deuxième livre par rapport au livre de la génération ou des générations précédentes, qui est la Torah. Donc la Torah écrite reste, mais la Torah orale prend toute sa place. L'ancien livre, la Torah écrite, et notre paracha en est tiré, parle du temple détruit depuis longtemps, depuis plus 70, donc en 200 c'était déjà il y a longtemps, aujourd'hui à fortiori. Mais ça c'est la fidélité, on continue à le lire. Le passage qu'on lit dans la paracha met en avant les prêtres, qui sont disparus depuis longtemps, pareil, et c'est toujours la fidélité. Et pourtant d'autre part, la Mishna prévoit la mise, pas la mise en œuvre de ces textes, on ne dit pas on va reconstruire le temple, on va remettre en place les prêtres, elle prévoit la lecture de ces textes. Et aujourd'hui, dans le judaïsme, on ne rêve pas de réinstaller les prêtres, bien sûr, comme c'est une généralité, il y a des exceptions, mais globalement, vraiment, on ne rêve pas du tout de ça. Mais le judaïsme est devenu une pratique pour toutes et tous, à la maison, et ça c'est de l'ordre du changement, donc il y a la continuité et le changement. Et bien sûr, la paracha que nous lisons semble éloignée de notre réalité, et c'est justement pour ça que nous la lisons, c'est pour garder le lien entre la réalité d'aujourd'hui et les réalités précédentes. Les deux autres éléments que je soulignais sont le fait de rendre compte, cette fois-ci dans notre passage, on parle de la construction du tabernacle comme d'une chose accomplie. Donc ce qui a été demandé a bien été réalisé, rendre compte sur les actions promises est une chose importante, et on peut voir ça et souligner ça à travers l'étude de notre paracha. En hébreu, le mot est achrayut, responsabilité, et en anglais, c'est un mot que j'aime beaucoup aussi, qui est accountability. Et puis, il y a la dimension de célébration des accomplissements. La construction s'achève, le livre de l'exode s'achève, on a fait du bon travail, et donc on prend le temps de célébrer ses actions et ses réussites et ses engagements. C'est retenu comme phrase Zoom pour cette semaine. Et il termina Moshe, Moïse, donc Moïse termina, quoi donc est, introduction du COD, l'ouvrage. Et j'ai choisi cette phrase également pour vous poser cette question, qu'est-ce que cette phrase évoque pour vous, parce qu'elle est en relation avec plein d'autres choses. Normalement, les mots et la structure grammaticale de cette phrase peuvent vous évoquer d'autres choses. Donc je vous donne deux petits indices. Un, comment marque-t-on l'entrée du Shabbat ? Voilà, et deuxièmement, que célébrons-nous le Shabbat ? Je vous invite, bien évidemment, à apporter des exemples en faveur de ce que je dis, ou contre ce que je dis, pour faire vivre la marloquette, le débat d'idées. Je vous invite à me suivre également sur Instagram, sur mon site rabbinschinski.fr, et à faire vivre la fidélité et la réactualisation, qui sont notre caractéristique, parce qu'on est toujours nous-mêmes, on veut être fidèles à qui on était dans le passé, et en même temps, ouverts à toujours grandir et changer. Je vous souhaite une très 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 bonne fin de semaine, et un très bon week-end.